Et là on va dire, dites tous bonsoir à notre Poring, un des meilleurs Pac-Man FR bien sûr Comment ça va bébou ? Félicitations pour ta game ! Merci, j'avoue j'y croyais pas parce que je suis arrivé dans le toit, j'étais en mode, j'ai un peu la flemme de jouer Après on m'a dit, ah Saka c'est top 4, j'ai fait, j'ai grave la flemme de jouer ! Into Oxys, Into Kid, en fait c'est genre, je sais pas, imagine toi, bah toi tu joues, tu vois tu joues NES Et on te dit, bon allez, là t'es en loser, tu dois affronter Lucina, et si tu gagnes, t'as le droit de raffronter Lucina pour la reset Ah ok, super ! Ah ouais super, moi je dis, je ne signe pas le contrat, mais concrètement, moi ce qui m'a étonné, au début j'ai fait, il est passé dans tous les états On arrive, premier stream, on se retrouve face à Evolt, premier game avec Minmin, et là à ce moment là j'ai fait, bon, il cherche les problèmes Mais pourquoi pas, il est audacieux, 3 stocks, et là je me dis, bon mentalement, ça doit être dur Et là, une remontada, une loser run de fou furieux, et moi j'ai envie de dire un truc, t'as eu des adaptations incroyables Et surtout, surtout sur les match-up Fox, parce qu'il y a eu deux gameplays complètement différents Avec Oxys, qui lui va plus jouer neutral base, avec des couvertures en fait de stage control Et un Kid aggro, qui va mettre des phases davantage intéressantes, et surtout toujours garder en fait ce close range Et en fait, t'as su vraiment t'adapter, et contre Kid, c'est là où je l'ai vu, c'est au début on a joué check d'information On va voir ce qu'il va nous proposer, on va jouer Campy avec ses fruits Et ensuite, Game 5, complètement sorti de nulle part, tu lui as cassé la gueule au close range Et j'ai fait ça, j'ai fait, mais quel toupet ! Mais alors, qu'est-ce que t'en as pensé de toutes ces adaptations, d'où elles sont sorties ? Ben en soit, Kid c'est un joueur qui est très très bon, qui est vraiment très bon Et comme tu le dis, Oxys-Kid c'est pas la même Oxys lui, il est vraiment très régu sur ses kills confirment, etc, il va voir chercher que ça Kid c'est un joueur, bon je dis comme ça, je suis désolé, c'est pas pour diminuer Oxys, mais Kid c'est un joueur qui est un peu plus réfléchi Dans le sens où il va essayer plus de conditionner au grab, plus d'essayer de faire au back air Les donner on shield, il les fait seulement quand il a bien shield poke Et bah du coup, ouais, je sais pas, c'est au fur et à mesure de la confiance Et après bon, j'ai 25 ans de nuit blanche dans les pattes, euh, bon lui il en a 14, il a 14 ans Et voilà, voilà, le vidéo quoi, voyez L'expérience c'est qui part, je veux dire, allez les sommiers, ils sont là aussi Là, à 7h là, il est censé dormir, moi je joue au jeu vidéo quoi, voilà, merde Au bout d'un moment, merde ! Mais ouais, ça s'est bien passé, je suis très content de la game contre Kid Je sais bien, Kid était pas à son âme de la forme, la fatigue, le truc de tournoi, etc Mais là, ça fait quelques weekly où je fais effectivement pas mal de loser run assez sympatoche Ah ouais, là ! Je suis en train de trouer la loser run parfois Et je vois des trous béants qui se passent sur le star, GG, c'est impressionnant Par contre, moi ce que j'ai envie de retenir là-dessus aussi, c'est que certes il y avait la fatigue Il y avait un changement de playstyle, ça a dû le surprendre C'est complètement, moi ça a été le match-up qui a été vraiment pas très bien géré du côté de Kid Il y a eu des trucs, quand j'ai vu des get-up, enfin juste des ledge hang On reste ici et on attend la cloche, on se le prend et on se fait tuer à des pourcentages aberrants C'est dommage, je pense qu'il y a eu pas mal d'occasion comme ça qui a été un peu... En vrai, si on regarde bien sur le premier set, les cloches, il faisait tout le temps un fer pour les récupérer Il m'a tué trois fois comme ça, une fois avec un F-Smash, une fois avec un F-Smash Et l'autre fois c'était avec un EPR je crois en récupération Mais c'est juste qu'avec la fatigue, au bout d'un moment, il n'avait plus le timing Et surtout, il y a trois occasions où il s'est fait punir le fer après Peut-être que ça l'a découragé, du coup il s'est dit ok Dans les faits, c'est pas spécialement con parce que Pac-Man Alledge n'a pas énormément de rewards Dans le sens où le F-Tilt c'est vraiment l'outil qui va tout le temps toucher Le Smash c'est vraiment character-dependent Mais quand je te dis que c'est character-dependent, c'est character-dependent du cul En fait, genre le F-Smash des fois il va toucher à droite, genre sur le stage, à droite Il peut toucher certains persos et les mêmes à gauche ça les touchera pas Ah oui parce qu'il y a un fantôme différent je crois avec des hitbox différentes Non non, avec le F-Smash c'est le même, c'est juste qu'à droite et à gauche ça se punit pas pareil Le Dun Smash, selon si tu le fais en avant ou en arrière, ça ne peut pas les mêmes persos Genre il y a une espèce de MU chart comme ça avec là tu peux, là tu peux pas, là tu peux, là tu peux pas C'est l'enfer du cul Mais en vrai de vrai, il a pas, ouais, outre la cloche où il a effectivement mal géré Mais je mets ça sur le compte de la fatigue parce que c'est quand même un joueur qui est très réfléchi, très prometteur Et qui connaît très très bien son perso Donc en plus j'ai eu l'occasion de free play un petit peu avec lui tout à l'heure, ça s'est bien passé Mais euh... Mais en tout cas très très bien joué, mais je pense que ce qui a surtout joué Alors il y a de ça avec tous ces setups, surtout c'est face davantage au close range Et surtout c'est, alors, cette cloison que tu mettais au stage control avec toujours ce fer Ok on a loupé, c'est pas grave, on va out, on balance le free en bas pour cloisonner encore ce stage control Et en fait Kid il était en mode, mais merde en fait, si j'avance je me prends le free, je suis dans la sauce Si j'avance pas, bah je me retrouve corner face à Pacman, il y avait toujours ce... Tu vois c'est ce pseudo mur que tu mettais en place, et ensuite quand lui il était un peu acculé et qu'il devait reculer On arrive, on va pas hésiter à faire un dash fsmash, on va pas hésiter à choper un peu un back air ou balancer un fruit in, tu vois C'était vraiment un parfait, une parfaite maîtrise du stage control Et je vous invite tous à regarder ce match parce que c'était on point comme on dit dans le milieu Mais en fait le truc aussi très intéressant c'est que contre un perso à réflecteur, si tu balances le free pour catch une réaction S'il réflecte, si tu mets une hitbox, que ce soit une dash attack, un fer ou un air, non seulement tu vas avoir une hitbox mais en plus tu vas récupérer le fruit Du coup en fait, le but, et c'est comme ça que je le joue contre certains persos à réflecteurs De base Pacman pour moi c'est un perso qui est magnifique dans le sens où tu peux couvrir des options Mais tu peux couvrir des options de manière gargantuesque en fait, tu peux couvrir 3-4 voix Et typiquement le réflecteur, j'essaie surtout de jouer rps 2 Donc dans le sens, tout mon neutral c'était vraiment rps 2, rps 2 Je mets l'hydrant, qu'est-ce que tu fais, tu sautes par dessus, je punis Et si je belge jette un fruit, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu réflectes, est-ce que tu dash attack, ce genre de choses Donc là-dessus, ouais, je suis assez content de moi Bon, je suis un peu triste d'avoir mis le somme à Kid, même si ça fait plaisir quand même Eh, le plaisir aux coupables ! Eh, oui ! Eh, oui ! Qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Moi j'ai pu la foi de faire 6 heures de route pour aller à Paris et croiser Un duo de kent hongrois Qui a taffé le match-up parce que son coloc, c'est le 3ème de kent hongrois Il dit ça comme si c'était une blague, mais il est tombé à Vienne contre un allemand qui jouait duo de kent Ça lui a pas fait plaisir, voilà ! Alors c'était un... C'était... Alors c'était... C'était pas... C'était un néerlandais qui était adorable, un mec très très sympa Il était très gentil, ouais ! Ouais, mais vraiment... J'avais jamais vu un... Mais euh... Ouais, il jonglait avec sa canette Moi ça m'avait traumatisé C'était très rigolo Bah d'ailleurs à propos de Major, j'espère participer au Celtic Throwdown Qui aura lieu du coup en septembre Quand t'es petit, tu dois demander à tes parents Quand t'es vieux, tu dois demander à ton patron Y'en a un qui est plus commode que l'autre Euh... Patron... Je peux... Je peux y aller... Oui... J'automaté... 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 Je ferai des heures sup Je ferai des heures sup Pitié, laissez-moi Non mais on en déconne mais je vois des gros quarantenaires avec t'sais Evo dans leurs titres Parce que les mecs ils vont faire l'Evo pour Street, pour Guilty ou autre Et un mec il a fait Ouais j'avais posé mon week-end pour l'Evo, mon patron a dit je devais prendre le PC portable J'ai démissionné J'automaté... D'accord, des grands quarantenaires comme ça Le chômage, on adore ça bordel ! La voix du guerrier tu vois, Ryu c'est un clodo, il veut faire pareil tu vois C'est mon Bushido C'est ça On ne me retire pas ma box C'est exactement ça En tout cas, je vous remercie à tous dans le chat Je remercie les Théo pour leurs gars Je remercie le GameOclock toujours pour la qualité de l'accueil Je remercie pas les 3 connards bourrés qui étaient derrière nous durant le set et qui nous ont parlé Oh, ah ouais ? Vraiment, à un moment il y a une personne qui s'est approchée de qui ? Juste en mode, qu'est-ce qu'il fait ? Mais je fais de totosh en fait, genre on laisse pas tranquille Non mais c'est ça, je pense qu'on va mettre des gardes à l'arrière Ouais, des brambardes Ouais c'est ça On va mettre 4 Thibaut Marti, des énormes videurs Et on va pouvoir leur casser... Non on va pas leur casser la gueule parce que nous sommes Camour le chat bien sûr Oui, on est Camour évidemment Sauf pour les Main Steve Mais du coup... Ooooooh, je me suis rétrobattu 2 Ah oui, merci à Ramda pour ces magnifiques chaussettes canard Oh ! Non ! Mais en tout cas... Genre... Vraiment... Félix, si tu peux montrer la cam Viteuf Moi je les trouve de toute beauté Je n'ai pas une souplesse illimitée, voilà ! Incroyable ! Ah putain ! En tout cas, bon bah... Tu as répondu à toutes tes questions On va se retrouver... Du coup on va te retrouver sûrement Avec ce Major irlandais de jeu de combat Sur Smash Bros Et peut-être pour pouvoir faire une perf Dernière fois où t'es sorti off... Enfin... Hors du territoire T'as quand même fait un excellent offset sur Tariq Hein ? On le ressortira toujours hein bien sûr Tu croyais que j'allais pas te la faire hein bien sûr hein ? Salut ! En vrai t'imagines genre Imagine la probabilité genre infinie Tariq est là-bas Le gars il fait deux tournois à l'international Il poutre le même mec Ce serait hilarant ! Bon ça arrivera jamais Ce serait trop... Entre temps j'imagine qu'il a fait ses devoirs Et ce jour là il était dans un mauvais jour Mais... Ce serait très rigolo quoi ! Ah oui ! Ah en tout cas j'ai hâte de voir ça ! Merci de nous avoir suivi bien sûr le chat Merci encore, félicitations pour ta performance Oui merci à tous ! Je m'excuse auprès des gens qui ont demandé un coaching ce soir Vers 21h etc J'ai pas pu jouer autant que je voulais avec les gens Donc euh... Si jamais euh... Vous vouliez faire un BO3 Et que vous avez pas pu N'hésitez pas à me ping sur Smash in Toulouse Euh... Grossièrement j'ai dit beaucoup de choses du style Apprenez vos BNB Apprenez les kill setup etc Euh... Ça vous pouvez le faire dans votre coin Si jamais vous êtes vraiment un peu stuck Genre je parle surtout aux gens qui sont bloqués Genre 17ème Qui sont bloqués un peu au port du top 8 Aux gens qui ont fait 2-2 Genre 25-17 Top 8 etc N'hésitez pas à venir On peut faire du on On peut essayer d'analyser des trucs Et euh... D'ici là bah je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui sont là J'espère vous voir en vrai Et sinon les autres bah prenez soin d'où Voilà ! Voilà ! Bonne soirée ! Gros bisous ! Allez à plus de chat ! Hop ! . . .